qui refusent de prendre en charge l'hébergement de délégations étrangères venues assister au Grand Magal. A quelle sauce, Basse-Rodio Maïfaï, va-t-il manger l'Assemblée Nationale ? La justice va-t-elle être au service de l'exécutif pour traquer les opposants ? La société civile qui devient subitement silencieuse. Bonjour Aléhoutine. Bonjour. Vous êtes l'une des figures de premier plan dans la lutte pour les droits de l'homme au Sénégal et en Afrique. Cette émission, on la commence par l'insécurité dans le pays, le double meurtre ou double assassinat de Pekin cette semaine. L'enquête nous dira puisque le présumé meurtrier a été arrêté justement au Grand Magal de Touba. Le célèbre danseur Aziz Dabala et son jeune protégé Wali tués atrocement dans leur appartement. Il y a quelques jours, Akié, son agresseur qui a tué un conducteur de moto de Jakarta a été brûlé vif par un groupe de jeunes. Il y a quelques mois, un présumé homosexuel décédé et enterré dans un cimetière de Kaolak exhumé et sa dépouille brûlée. Les actes barbares commencent à être légion au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe dans le pays, Aléhoutine ? Je voudrais d'abord vraiment condamner avec la dernière énergie l'assassinat de ce jeune danseur, Abdou Aziz Dabala. Présenter mes condoléances à ses proches, à ses parents et vraiment à toute la famille de la culture parce que c'est un deuil qui frappe d'abord le monde de la culture. Effectivement, c'est une excellente chose que vraiment son auteur ait été arrêté parce que ça, ça prouve aussi l'efficacité de la police au Sénégal que nous saluons. Je pense que le droit à la vie est vraiment un droit qui est sacré et reconnu par la constitution du Sénégal. La vie humaine est sacrée et effectivement, l'État a l'absolu devoir de la protéger. Je pense que ça, c'est une excellente chose. Il faut revenir sur ça. D'autre part aussi, il y a aussi le droit à la dignité. Le droit à la dignité, c'est fondamental parce que la dignité humaine est totalement inhérente. Si vous enlevez la dignité de l'homme, vous n'avez plus un homme en face de vous. Et effectivement, quand quelqu'un est mort, en réalité, en dernière instance, il n'y a que le bon Dieu qui peut prendre les décisions le concernant. Les hommes n'ont plus de prise sur cette personne. Donc, il faut l'enterrer. Je pense que toutes les religions, toutes les cultures reconnaissent qu'il faut respecter ce moment absolu où l'être humain ne peut plus rien. Donc, je pense qu'il faut continuer la promotion du droit à la vie. Même les accidents ont dû encore beaucoup plus. Et je pense que tout cela fait que l'État, avec les organisations de sociétés civiles, les organisations de droits de l'homme, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, qu'on continue vraiment à promouvoir le droit à la vie. C'est fondamental. Promouvoir le droit à la vie aussi, c'est agir par rapport à ces jeunes qui meurent en mer. C'est quand même énorme. En dix ans, il y a près de soixante-trois mille personnes qui sont mortes en mer. Ça veut dire des gens qui sont complètement désespérés. Des gens qui ne voient pas d'avenir, qui sont dans une détresse profonde. Chez nous, ça continue. Je pense que voilà des questions essentielles, qui sont des questions qui nous interpellent à l'heure actuelle et sur lesquelles vraiment nous pouvons opiner. Oui, la mort qui semble banale désormais au Sénégal. Cette culture de la violence, cette nouvelle culture de la violence, ça peut mener à quoi ? On a parlé de ces assassinats et autres meurtres. Il n'y a pas que ça. La violence lors de manifestations politiques, sportives et parfois culturelles. Mais pourquoi ? Mais ça, c'est la société qui est comme ça, malheureusement. Vous savez, il y a des pays où tous les jours que Dieu fait, les gens exécutent. Mais malgré tout, ça continue. Le problème, c'est un problème social. La société, la violence, la réalité. Si nous avons des institutions, si nous avons une culture, c'est tout simplement pour réguler la violence qui est inhérente au fait que nous sommes une société humaine. L'une de ses conséquences, c'est une forte criminalité. Exactement, voilà. Donc, c'est tout simplement par l'éducation. C'est important. Et revenir sur l'éducation, c'est fondamental parce que nous avons comme l'impression aujourd'hui qu'il y a des choses qui nous échappent d'abord au sein de la famille. Parce que l'éducation, ça commence au sein de la famille. A l'école, aujourd'hui, l'éducation à l'école aussi, si vous n'avez pas les moyens de payer l'éducation à vos enfants, c'est extrêmement difficile. L'éducation dans les écoles religieuses, tout ça, ce sont des étapes sur lesquelles les gens passent pour avoir une éducation pour d'abord devenir tout simplement un être humain. C'est-à-dire, nité. Et c'est extrêmement important de parler de nité, d'inculquer des valeurs qui sont des valeurs fondamentales de respect de l'être humain, de respect de l'égalité de tous. Je pense que toutes ces questions du droit de l'homme sont des questions fondamentales qui font que l'État qui, effectivement, dans les promesses, on parlait de promouvoir les droits de l'homme, de revenir sur comment redéfinir les fonctions fondamentales et les objectifs qu'on assigne à des institutions comme le Comité sénégalais des droits de l'homme. Nous, nous avons été présidents du Comité sénégalais des droits de l'homme. Il y a énormément de questions concernant les problèmes de société, les problèmes de violence sociale sur lesquelles le Comité peut travailler avec les organisations de la société civile. D'abord, pour promouvoir les principes de liberté fondamentale, les principes de droits fondamentaux de l'homme, aussi bien au sein de la société qu'au sein de l'élite. Aujourd'hui, il y a une faible culture des droits humains et des libertés fondamentales au sein de l'élite. Nous l'avons vu avec tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. 2 000 détenus politiques, c'est énorme. 86 morts, c'est énorme. Et à partir de ce moment, les libertés fondamentales qui étaient bafouées, les interdictions de manifestations, les interdictions même pour les partis politiques de faire des conférences de presse dans leur lieu. Et ce qu'ils les faisaient, ils sont là. C'est l'administration territoriale. Les tortures, il y en a eu. La justice. La justice, il y en a eu. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui nous interpellent. Comment rectifier tout cela ? Comment améliorer le vivre ensemble ? Je pense que ce sont des questions fondamentales qui s'adressent autant aux hommes politiques, qu'à la société civile, qu'à la presse, qu'à tout le monde. Les morts sur les routes, vous venez d'en parler. Près de 150 personnes tuées dans des accidents de voiture ces quatre derniers mois. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. D'abord, le problème, c'est d'abord l'état des infrastructures routières. Ce que nous appelons nos autoroutes. En réalité, c'est peut-être de grands boulevards, mais pas encore des autoroutes. Les autorités pointent souvent à la défaillance humaine plutôt. Il y a les défaillances humaines. Le comportement des automobilistes. Le comportement des automobilistes, qu'il faut former le permis de conduire. Il faut peut-être passer au permis à point. À un certain moment donné, on constate que vous êtes un danger pour les êtres humains. On vous retire le permis de conduire. Les voitures qui circulent et dont les défaillances techniques sont manifestes, on les voit tout le temps sur la route. Ça aussi, ça nous intéresse sur la question de la corruption. Justement, quel que soit le système, quels que soient les dispositifs utilisés pour lutter contre les accidents, tant que la corruption gangrène les administrations, notamment publiques, ça ne changera pas ? Ça ne changera pas. Et bon, je pense qu'il y a eu un conseil interministériel qui a été tenu sur cette question. Bon, on va attendre les résultats que cela va donner. Mais c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre sur les routes, les infrastructures routières. Un ensemble de mesures qu'il faut prendre sur effectivement les véhicules qui peuvent ou qui ne peuvent pas circuler. Mais l'ensemble de les véhicules sur le comportement des chauffeurs aussi sur les routes. Je pense que c'est une bonne question à prendre en main. Bon, nous avons entendu et suivi les mesures prises par le premier ministre lors d'un conseil de ministre qui a été d'abord très médiatisé. Donc, je pense que c'est un enjeu pour le nouveau gouvernement. C'est très bien. On va suivre pour voir ce que ça va donner. Les routes du Grand Magal ont elles aussi fait des victimes encore cette année. Un Magal 2024 avec la polémique provoquée par la diffusion d'une lettre de la présidence de la République signée Omar Diagne, le directeur des moyens généraux de la présidence de la République, et dans laquelle il a été refusé à Touba la prise en charge de l'hébergement des délégations étrangères qui sont venus assister à cet événement sénégalais majeur, le Grand Magal de Touba. Alors que la pratique existe depuis une quinzaine d'années. Bon, il y a des précisions qui ont été données. Moi, d'ailleurs, j'étais un peu impliqué dans la polémique parce que le Magal, c'est quand même quelque chose, si vous voulez, d'exceptionnel, de fondamental. La présidence aussi, c'est fondamental. Cédric Bas Abdouhadr a donné des informations qui ont permis d'éclairer ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il y a eu au courrier, effectivement, les demandes qui ont été faites. Le courrier existe. C'est l'expéditeur de la lettre qui a valu cette réponse de la présidence publique. L'expéditeur, c'est Richard Nambake, qui dirige la commission des affaires extérieures du Grand Magal de Touba, dit avoir justement adressé cette lettre à la présidence. Et Omar Yann, d'ailleurs, qui se trompe au-delà des errements grammaticaux, et qui se trompe même sur la personne à qui il répond, et qui lui a adressé la lettre à qui il donne le titre de président de la commission d'organisation du Grand Magal. Ça reste un problème, tout ça ? Si, si. C'est pour ça que nous disons que tout ce qui provient de la présidence de la République, c'est extrêmement important en matière de communication. Ça doit être suivi. Bon, moi, je me mets tout le temps encore sur le fait de l'inexpérience. Les gens viennent d'arriver. Ils sont en train, peut-être... Bon, c'est quoi ? Ça se multiplie. Oui, mais de mon point de vue, c'est une bonne occasion avec cette polémique. C'est leur premier Magal, hein. On peut comprendre, effectivement, certains errements, certains problèmes. Mais je pense que, bon, que la présidence de la République va prendre toutes les dispositions nécessaires pour voir comment il faut améliorer pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est... La présidence, via Omar Diagne, évoque la rationalisation des dépenses publiques. Est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger tout, là ? Ou pas ? Ou il faut rester sur cette ligne de rationalisation ? Parce qu'Omar Diagne, il ne fait qu'appliquer ce qu'Ousmane Sonke et Basse-Ero-Dioma. En effet, il déclame, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, la rationalisation des dépenses publiques. La rationalisation des dépenses publiques, ça peut s'entendre, hein. Parce que, quand même, l'économie du pays n'est pas aussi florissante que ça. Moi, je peux l'entendre. Je l'entends aussi assez bien. Ça peut se comprendre aussi. Mais maintenant, moi, bon, voilà, je regarde ce qui se passe. Parce que, quand même, il y a deux tonalités. Il y a la réponse de Seine Basse-Abdoukhar, qui est celle qui est officielle. C'est la parole du calife, du porte-parole du calife. C'est une très bonne chose. Il y a aussi cette lettre qui est sortie et qui suscite de façon de la polémique. Et c'est normal que ça suscite de la polémique parce que ça émane de la présidence de la République. Maintenant, c'est à la présidence, je pense, aujourd'hui, de revoir la communication. Ce qui sort là-bas, ce qui entre là-bas. Voilà. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des demandes exorbitantes portant sur des milliards. Je pense que 2 milliards et quelques, c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas encore. Mais bon, voilà, c'est ça qui explique peut-être. D'ailleurs, je pense qu'on a même invoqué le fait de ne pas, d'avoir la décence, de ne pas sortir les demandes qu'il y a là-bas. Mais il me semble que, pour moi, ma référence, désormais, c'est vraiment ce qu'a dit le porte-parole du calife. Je m'en tiens là. Maintenant, concernant les problèmes qu'il y a dans cette communication, cette lettre, sa réponse, son contenu, ce qui me rassure, c'est effectivement que nos questions ont permis vraiment d'en savoir un peu plus sur cette affaire. On ne va pas fuir le débat à Léontine. Omar Gagne est un personnage hostile à la communauté mouride. Les vidéos de ses déclarations contre la confrérie de Cheikh Hamadou Bamba ont été amplement partagées ces dernières heures. Ceci explique peut-être cela. Et même chez d'autres responsables et militants de PASEF, c'est le même discours contre les confrérie. La cohésion sociale, c'est une richesse du Sénégal. Comment faire pour ne pas la déconstruire ? Écoutez, nous sommes en train de travailler nous-mêmes en tant qu'Africa Jump Center sur ce qu'on appelle la géopolitique de l'islam. Cela a beaucoup changé. Nous sommes dans une espèce de transition. de transition, comme vous le voyez, la manière dont les, comme on les appelle entre guillemets, les arabisans intervenaient sur l'espace public est totalement différente. C'est tout à fait nouveau. Maintenant, vous allez voir sur le plateau de télévision de plus en plus d'arabisans comme des chroniqueurs, des imams comme des chroniqueurs, qui interviennent dans la polémique, qui vont en prison et qui prennent position. On le voit aussi au sein des conféries, je pense, qui sont aussi députés à l'Assemblée nationale. Tout ça, ce sont des phénomènes nouveaux. Mais en même temps aussi, il faut bien le dire, ce qu'on appelle l'islam fondamentaliste, salafiste aussi, a fait sa pénétration aujourd'hui au Sénégal. C'est d'ailleurs, c'est un peu partout en Afrique de l'Ouest, l'islam soufie, ce qui s'est construit à partir du 19e siècle. Dans lequel le Sénégal s'est toujours retrouvé sans problème, tranquille. C'est même pas le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest. Prenons l'exemple du pays dans lequel nous résidons tous. Cet islam confrérique n'a jamais posé de problème. L'islam soufie en Afrique de l'Ouest. Mais tout ça est en train de changer avec la mondialisation, avec le fait, effectivement, que les gens qui vont aller étudier, généralement, les bourses qu'on donne aux arabisans, en priorité, on donne ça aux fils de Maravou. Ils vont à la mosquée de Médine. Il faut voir quel est l'enseignement qu'on reçoit à la mosquée de Médine, à l'Assar. Il faut voir quel est l'enseignement qu'on revient à l'Assar. En réalité, généralement, c'est un enseignement qui revient même en question. Si vous voulez, ce qu'on est en train de vivre ici assez souvent. Donc, nous sommes dans cette période où même cet islam est en train d'influencer les conféries d'une certaine manière. Donc, tout cela, c'est une période, je veux dire, assez intéressante de tournant sur toute la ligne. C'est un tournant sur toute la ligne. Vous avez à la fois l'islam, cette espèce de, je dis, entre guillemets, de présence, des fois conflictuelle, ou qui mène même en prison. Je ne sais pas, il y a récemment, on a vu des soufis qui ont porté plainte contre l'imam Oumarsal, que je connais très bien, que je partage. Tout ça, tous ces conflits-là, nous interpellent, même pour la cohésion sociale. Mais en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, quand même, que j'observe, c'est le Q10. Le Q10 qui est le lieu qui essaye, quand même, de rassembler, de fédérer, d'apaiser et de travailler sur le vivre ensemble. Il me semble que le travail fait par nos amis comme Cher Dikey et Cher Tidjansi, Al-Amin, je pense que c'est un travail qui est fantastique. Et c'est unique au Sénégal. C'est unique au Sénégal. Et je pense que c'est salvateur aussi. que, bon, c'est pour ça que des fois, quand vous allez à Touba, les thèmes qui sont pris, vous allez voir les Ibadous qui sont là, qui discutent, vous allez voir les autres qui discutent. Je pense que ça, il faut le cultiver encore davantage. Ce que le Q10 est en train de faire, de mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faut encourager très fortement. Les impératifs, en tout cas, attendent ce nouveau régime qui arrive et qui ouvre plusieurs fronts, en tout cas. Les impératifs qui attendent le régime PASTEF. Sur le plan social, les jeunes s'impatientent, ils veulent du travail, ils sont un peu pressés, alors que peut-être, du moins, il n'est arrivé au pouvoir qu'en mars-avril dernier. Ils ont rendu cinq mois. Comment faire pour que les jeunes sénégalais, parce que le sujet même a été évoqué lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba, le ministre de l'Intérieur qui en parle, des mots de Sérif Bessabdou Khadr, le porte-parole du khalife sur les jeunes. Comment faire à l'Eoutine pour que les jeunes sénégalais gardent espoir et ne prennent pas les routes dangereuses de l'immigration clandestine, par exemple ? Ça, c'est le grand problème de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le problème de la jeunesse. C'est le problème de la jeunesse, également dans une période, que je dis tout le temps, une période de transition. Et ce qu'on est en train de remarquer sur place, on se demande est-ce que les États, à partir des années 60, ont planifié, se sont projetés 50 ans après pour dire, mais écoutez, les jeunes qui vont venir, il faut leur faire de la place, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils soient soignés. Voilà, il faut effectivement veiller à leur bien-être. Et il me semble qu'on ne peut pas avoir une démocratie saine dans un pays où les jeunes, tous les jours, risquent leur vie pour fuir leur propre pays, pour fuir l'Afrique. Ça, c'est un. Il y a ceux qui fuient. C'est ce que j'appelle les trois voies de l'imaginaire, l'imaginaire des jeunes. Il y a ceux qui disent tout sauf l'Afrique. Ils partent. Il y a ceux qui sont dans les insurrections. Les insurrections djihadistes au Mali, quand vous allez au Bénin, quand vous allez également au Niger, au Burkina Faso, ce sont les jeunes. Ils sont dans les insurrections armées. Les jeunes, c'est qui aussi ? Mais quand vous allez au Mali, vous allez voir ce qu'on appelle les Yéréwolos. Les Yéréwolos debout sur les brancards. C'est eux qui soutiennent les dictatures militaires. Si vous allez au Burkina, vous avez les Yéiyans. C'est ceux qui soutiennent aussi les dictatures militaires. Et si vous allez, vous avez le M62 au Niger. Il faut qu'on réfléchisse sur ce que la jeunesse peut faire, des fois, contre son pays, contre la démocratie, parce que la démocratie ne donne pas satisfaction à la jeunesse à cause des, il faut bien le dire, des recettes néolibérales. néolibérales. Le néolibéralisme, c'est un tout petit peu contre la démocratie, parce que ça génère en Europe ce qu'on appelle l'extrême droite, la xénophobie, le racisme, la discrimination, le rejet des étrangers, un peu partout. C'est des régimes d'extrême droite en Europe. Ça rappelle ce qu'on a vécu dans les années 30, alors qu'après 45, on a dit, écoutez, voilà, tout sauf ça. On vit les deux extrémités. Coup de temps en Afrique, extrême droite en Europe. Exactement. Ici, c'est le coup d'État. Et si vous voulez, dans ce contexte, le Sénégal est apparu comme quelque chose d'intéressant. C'est ça. Je pense que c'est cet enjeu-là, à la fois politique, à la fois géopolitique extraordinaire, avec cette aventure dont nous devons prendre conscience. Même si Choguel Maïga, le premier ministre du Mali, a déclaré devant Ousmane Sonko, quand ce dernier s'est rendu à Bamako, que la démocratie sénégalaise est une démocratie théorique. Ça vous a choqué, vous ? Bon, je connais bien Choguel. Je lis ce livre, c'est un vieil ami. Il m'a quand même dédicacé ce livre parce que j'ai été cinq ans au Mali, expert indépendant. Choguel est un grand intellectuel, c'est un homme politique. Il a raison ou pas quand tu dis la démocratie sénégalaise, il est théorique ? Bon, je ne suis pas d'accord avec lui. Il est évident que je ne suis pas d'accord avec lui. Choguel, vous savez, c'est lui qui était dans la jeunesse du parti de Moussa Traoré, qui était un parti très répressif. Voilà, Choguel, il a été aussi avec Ibeka, il a été avec les autres. Bon, maintenant, il faut le respecter quand même. C'est un homme de culture, c'est un homme extrêmement intelligent, qui connaît bien les enjeux et je pense qu'il ne doit pas être toujours très à l'aise par rapport à ce qui se passe. Toutes les démocraties ont des problèmes à l'heure actuelle. Vous voyez, si vous allez en Europe, les gens sont en train de discuter, de rediscuter. Parce qu'en réalité, les démocraties où les gens sont au chômage, où les gens n'arrivent pas à se soigner, n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à boire. Et c'est ça la question de fond, la question de l'égalité. Ce sont les hommes politiques peut-être qui menacent la démocratie. Dans certains pays, on est élu démocratiquement, on arrive au pouvoir, on dit oui, j'ai porté un projet, j'y arrive, après je fais ce que je veux. Est-ce que ça doit marcher comme ça ? Écoutez, les démocraties sont malades parce que, Rosan Vallon l'a dit, on peut être élu démocratiquement et avoir un gouvernement non démocratique. Et c'est vrai. Il me semble qu'aujourd'hui, le travail qu'il faut faire, c'est comment faire en sorte que les gouvernances, comment avoir un gouvernement démocratique. Qu'est-ce qu'un gouvernement démocratique ? Dans quel mesure on peut le dire ? Quels sont ses objectifs ? Quel est-ce qu'il peut faire ? Moi, je prends par exemple aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes au Sénégal. Au Sénégal où les gens se disent, mais tiens, il y a une petite lumière qui est en train de bouger au Sénégal. Alors, comment gérer cela par rapport d'ailleurs aux objectifs que se sont assignés d'ailleurs les nouveaux dirigeants ? Ce que j'appelle les cinq orientations du projet de transformation systémique du Sénégal, définies par le nouveau gouvernement. Jeunesse, éducation, formation, entrepreneuriat, emploi des jeunes. Ça, c'est d'ici cinq ans. Ils n'ont que quatre mois. Deux, lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du prix d'achat des ménages. Modernisation de la justice. Protection des droits humains. Je reviens sur ça. Protection des droits humains. Bonne gouvernance. Transparence. Réduction des comptes. Amélioration du système démocratique. Amélioration du système démocratique. Souveraineté. Prostérité. Consolidation de l'unité nationale. Je pense que c'est un programme formidable. Il n'est pas nouveau à Léon-Tinsa presque tout le monde. Voilà. En réalité, ça, c'est les promesses. Comment les mettre en œuvre dans un gouvernement dit démocratique? Je prends notre gouvernement d'aujourd'hui. Et les problèmes que je vois, que j'observe. Nous avons une présidence qui est pratiquement verrouillée, inaccessible, pratiquement confinée. Il faut le dire pour certaines organisations, que ce soit les gens des Assises, que ce soit les gens de la société civile, que ce soit les gens de la presse, que ce soit les syndicats. Or, il me semble, effectivement, quand vous mettez un gouvernement avec un programme aussi fantastique, aussi chargé, il faut mettre en mouvement la société. Et mettre en mouvement la société, c'est en réalité tous ces corps qui représentent la société, qui ont une certaine légitimité. Parce que la légitimité, elle n'est pas qu'électorale. On dit que la légitimité, elle est électorale. Et puis nous, on fait, on a été élu, on a le mandat du peuple, on fait ce qu'on veut. À partir de ce moment-là, vous commencez à agir autrement. Donc, il me semble qu'il y a une nécessité absolue pour le président de la République d'ouvrir ses portes aux Sénégalais, de parler aux Sénégalais. Il est extrêmement important aussi pour Sonko, le premier ministre, parce que nous avons aujourd'hui une espèce d'inversion des choses que le processus électoral a pratiquement imposé aux Sénégalais. Qu'on le veuille ou non, Sonko gouverne. Et c'est parce qu'il gouverne d'ailleurs qu'il a le plus de coûts. Il travaille beaucoup, c'est vrai, il reçoit beaucoup de coûts, c'est vrai, c'est ingrat, mais il faut que Sonko sache que c'est lui qui gouverne. Donc, il a intérêt à gouverner dans un contexte pacifié, dans un contexte où il y a, où les débats de fond, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les débats de fond. Heureusement que lui-même, il a dit, il est prêt à débattre avec les gens. Je pense que débattre sur les questions fondamentales qui sont posées, les cinq questions, je pense que c'est quelque chose, c'est une urgence. Les journalistes doivent y travailler. Dès maintenant, le prendre au mot, commencer à organiser des débats avec l'élite, sur la base, effectivement, de ce qu'on appelle le changement systémique, pour éviter les débats en dessous de la ceinture auquel on assiste et qui n'amènent rien. C'est des débats qui ne mènent vers nulle part. Et où est-ce qu'on peut mener cet isolement que vous dessinez, dans ce que vous venez de dire, cet isolement de Djomaïfaï et de Sonko qui ferment leurs portes au reste du Sénégal, mais qui les ouvrent quand même pour PASTEF. C'est pour ça que j'ai dit, l'ambition de Djomaïf et de Sonko ne doit pas être PASTEF, c'est développer le Sénégal. Il me semble que la ligne de partage là, il faut essayer de revoir ça. C'est-à-dire que c'est les Sénégalais qui les ont élus, ce n'est pas seulement PASTEF, c'est les Sénégalais qui sont là pour le Sénégal. C'est ça le gouvernement du Sénégal. Et de mon point de vue, ce qui aujourd'hui pose problème à Sonko lui-même, des fois je pense qu'il faut qu'il sache le gérer. Il gouverne le Sénégal, c'est clair, ce n'est pas une ambiguïté. Il gouverne le Sénégal, son coup. Et en même temps, il est chef de parti. Des fois, beaucoup demandent, personne ne le voit et à un moment donné, il réussit, il parle, il dit voilà. Il prépare les élections. Il me semble qu'il faut que Sonko sorte de cette contradiction. C'est extrêmement important. Et éviter peut-être le centralisme ? Moi, je voyais bien Sonko à la présidence. Ça aurait été bien, parce que ça aurait été très clair. Genre directeur de cabinet du président de la République. Directeur de cabinet, il co-gère, il est là-bas. Secrétaire général de la présidence. Comme était Colin, comme on dit, Ousmane Tanordien, il me semble qu'il n'y aurait pas eu, voilà, cette espèce de, comment on dit, diarchie. De confusion des rôles. De confusion des rôles. Alors, la meilleure place pour Sonko, c'était à la présidence. Parce que je vous dis ce qui manque à la présidence. Vous savez, quand vous analysez Sonko en tant que chef de parti, avec, si vous voulez, l'ambition d'être président de la République, c'est ça la norme. C'est tout, vous marchez dans notre démocratie. Vous venez président de la République. Donc, chef de parti, il a son staff. Ce n'était pas le cas de Diomai. Ça, ça va être peut-être le premier handicap quand vous arrivez, vous n'êtes pas chef de parti, vous n'aviez pas de staff, etc. Vous êtes obligés de collaborer. Et c'est une nécessité même. Diomai Moissonko. Diomai Moissonko, à la présidence, ça faisait sens. Et ça allait marcher, de mon point de vue, ça allait marcher très bien. Et voilà. Et on a un volet, à la fois, je dirais, technique. Un volet technique, il est extrêmement important à la présidence de la République. Donc, pour qu'il n'y ait pas de quoi, qu'il y ait les meilleurs, à partir de ce moment-là, vous ne regardez même pas la couleur parmi les techniques. Vous mettez les meilleurs des Sénégalais, pas seulement des gens de PASTEF ou des gens de la coalition. Vous dites, les meilleurs ont les mains là. Et ils travaillent. Et puis, vous avez votre cabinet politique. C'est extrêmement important. C'est le cabinet politique qui te permet d'être en contact avec les autres, de parler aux autres, de régler les problèmes. Il me semble que ce volet politique-là, c'est un volet manquant à la présidence. C'est un volet également manquant au niveau de la prémature, qu'on le veuille ou non. Parce qu'en réalité, en dehors des proches, les autres, voilà, il y a une espèce de ligne de partage, une espèce de discrimination dont souffrent beaucoup de Sénégalais. Et moi, vous savez, chez moi, c'est le mur de la mentation. Et les gens au pouvoir savent aussi que c'est un mur de la mentation. Parce que quand les périodes dures, les gens étaient à Africa Job Center, où on travaillait tout le temps. Donc, les autres disent, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est aider les jeunes. On ne demande pas de poste. On ne demande rien. On est disponible. Et si, Djamaya Songo se disait, on n'a pas besoin des autres, à nous tous seuls, on peut se faire tout le travail et on va réussir. Bon, on les voit faire. On les voit faire. Mais nous, notre rôle en tant que doyen, nous, notre rôle est en tant que société civile. Parce qu'il faut dire quand même que la démocratie, c'est biface. Vous avez le gouvernement qui gouverne, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la contre-démocratie. Donc, les opinions qui sont contre, qui sont là, qui veillent, qui alertent. Et, effectivement, à qui il faut prêter attention. Parce que si les gens font des alertes précoces, sans des réponses rapides, adéquates, on va effectivement vers la catastrophe. À plusieurs reprises, nous avons averti pendant le régime passé. On a dit, attention. Mais, écoutez, les réponses sont des réponses totalement inadéquates. On vous injure, on vous place là où vous n'êtes pas. Est-ce que tout le monde a tiré les leçons du passé, du passé récent ? Je fais ce que je veux, je suis au pouvoir, je fais ce que je veux, et ça amène des problèmes. On a vu au Sénégal, on a vu dans des pays voisins, on a vu les conséquences. On n'a pas tiré les leçons. On n'a même pas mis les institutions idoines pour tirer les leçons. Et si vous ne tirez pas les leçons, vous recommencez. Ça veut dire, on va aller vers l'éternel recommencement. Et c'est l'éternel recommencement qui va amener le désenchantement, les désillusions, et si vous voulez, les confusions, les malentendus, les violences, les tensions. Et de mon point de vue, nous n'en avons pas besoin actuellement au Sénégal. Je vais vous dire pourquoi on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'on a pratiquement une sous-région qui est pratiquement en feu. Donc, partout, vous avez les conflits. Et les conflits se développent. En 2009, c'était au Nigeria. En 2014, ça a migré au Cameroun, au Niger. En 2015, au Burkina Faso. D'abord, en 2011, au Mali, j'oublie. En 2015, au Burkina Faso. Et puis après, c'est au Bénin, c'est au Ghana, c'est également au Togo. Nous, ce n'est pas loin. Quand on a une situation comme ça, il faut que les Sénégalais soient unis, soient ensemble et tissent autour de ce que nous avons en commun. C'est ça que l'en commun. D'ailleurs, ils ont commencé à travailler sur la question de l'en commun. Sur votre compte X, vous aviez alerté sur l'État PASTEF à ne pas instaurer ici. J'ai dit, l'État PASTEF, on est en train de mettre en place petit à petit l'État PASTEF. C'est inévitable. Il est là. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'État PASTEF ? C'est extrêmement important. L'État PASTEF qui arrive et que les gens ont voulu, c'est pour corriger. C'est ça. Nous sommes dans une démocratie corrective. D'ailleurs, ils ont bien trouvé, comment dire, du bol du bon tic. En réalité, c'est le concept de correction qu'on amène. Je pense qu'il faut faire la correction dans un cadre apaisé, dans un cadre où il y a le débat démocratique accepté. C'est-à-dire que les critiques constructives, il faut les accepter. Et je pense que la plupart des gens sont dans la construction. Ils sont dans la construction. Mais rejetez systématiquement les critiques. Vous faites peur aux gens. Également, vous allez petit à petit vers un système autoritaire. Or, les Sénégalais sont rebelles à toute forme d'autoritarisme. Or, nous sommes dans une situation où c'est une situation de transition. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a un bouillonnement d'idées. Et il me semble que ça montre qu'on a une vitalité démocratique au Sénégal. Il faut la cultiver. Les besoins des Sénégalais attendent. On le rappelle tout à l'heure. On n'avait pas épuisé le sujet sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi tout court. Quand, par exemple, on licencie 700 personnes du port autonome de Dakar, le secteur privé, le secteur pourvoyeur d'emploi, ils rencontrent des difficultés. Déjà, l'environnement des affaires n'était pas très fameux ici. Il s'y ajoute les rigueurs fiscales exercées sur les entreprises privées de manière générale. L'arrivée d'inspecteurs des impôts à la tête du pays est passée par là. Le diamant FMI nous dit textuellement, j'ai une déformation professionnelle. Ce n'est peut-être pas la meilleure posture. On lui demande d'être chef d'État, non ? Absolument. C'est vrai. D'abord, ils le disent, on a hérité d'une situation très difficile sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. C'est un héritage, et même sur le plan démocratique, sur le plan des droits humains, c'est un héritage lourd, extrêmement difficile. Ailleurs, quand les gens ont une situation comme ça, pour corriger, ils supportent des coûts d'État. Ici, nous avons une démocratie corrective. Donc, je pense que les piliers qu'ils ont développés, d'abord, le chômage, ça augmente, ça ne diminue pas. Les dernières, comment dirais-je, données de la RSD, c'est la montée du chômage par rapport à l'année dernière. Donc, je pense que... Oui, ce n'est pas le bilan de PASTEF, ça. Il faut se concentrer sur ça. Quand vous arrivez au port, je pense que la première des choses, c'est de se dire, voilà, il y a des moments où le port de Dakar, c'était le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on a perdu au point que Abidjan est devant, Cotonou est devant, Lomé est devant, et même le port de Conakry est devant le port du Sénéaël ? Il me semble que c'est ça la question de fond. Et quand vous avez une question comme ça, quel est le profil qui peut permettre de nous sortir de cette situation ? Parce que c'est un des poumons de l'économie, le port. Quand vous êtes DG du port, pratiquement, si vous êtes nommé DG du port depuis quelque temps, vous êtes milliardaire. Et le port, il me semble que c'est un travail d'abord d'audit indépendant qu'il faut faire. Et s'appuyer sur ça pour voir. Et c'est ça où je dis que nous avons des problèmes. Le problème, c'est comment discuter, négocier d'abord le contrat social. Et le contrat social, c'est les gens de pacte, c'est les gens des assises qui nous font des propositions. Et il faut qu'ils soient écoutés. C'est extrêmement important pour le contrat social. Au port, entre les travailleurs, je pense qu'il faut discuter, écouter tout le monde. Et avoir des solutions qu'on dégage sur la base des interactions. Ce sera la démocratie délibérative, l'agir communicationnel. C'est extrêmement important, les interactions. Mais si vous prenez des décisions d'autorité, Il me semble qu'il faut attirer l'attention sur le retour à ce qu'on peut appeler une certaine forme de despotisme et d'autoritarisme. Donc, plus on discute, que la discussion est verticale. Il y a la communication horizontale. Mais la discussion verticale, transversale, avec tous les secteurs de la société, c'est nécessaire. Il l'avait fait avec les gens d'établir. Mais il faut qu'il le fasse avec le port. C'est le premier ministre lui-même qui s'est déplacé pour aller voir les gens d'établir pour leur parler. Mais il faut le faire avec la presse. Il faut le faire avec la presse. On attend pour la presse. On entend toujours des actes après le dernier communiqué du Conseil des ministres dans lequel le président à la publique, Bastien Royaume-Aufaï, souhaite un dialogue rénové. On ne sait pas ce que c'est. Avec la presse. On attend. Moi, je pense que la presse au Sénégal, tout le monde en convient. La presse, elle est malade. Mais en même temps, la presse au Sénégal, depuis, je dirais, la fin des années 90, où nous avons vu la naissance de la presse privée, a joué un rôle fondamental dans toutes les alternances politiques. Depuis 2000. Et la presse n'a jamais été toujours, si vous voulez, protégée, soutenue par les différents régimes qui sont là. Moi, je me rappelle au moment où j'ai suivi les gens de Sud qui allaient au commissariat du plateau. C'était tous dans le panier à salade. Et je me rappelle aussi les éditoriaux sur la question du monstre avec Babacar Touré, de Sud. Mais, ça se termine tout le temps par le dialogue. Parce que la presse est un pilier essentiel de la démocratie au Sénégal. Les entreprises de presse ne peuvent pas être considérées comme des entreprises normales. Moi, des fois, quand on dit qu'ils ont de l'argent pour quelqu'un qui a visité, j'étais quand même dans les presses internationales, aux États-Unis, quand tu arrives, ces gens, leur budget, ça dépasse des fois le budget du Sénégal et de loin. En France, etc. Donc, la paix, c'est tellement nécessaire qu'il faut mettre les moyens nécessaires. Quand je vois les chiffres qu'on sort et que les gens s'arrachent les cheveux, ça me fait un peu sourire. Donc, ce que Diomai a dit, moi, j'ai souscrit 5 sur 5. Un, il faut dialoguer. Et il faut rénover. Et il faut absolument rénover. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ça bouge dans la presse avec le digital, avec le numérique. Et on le sait. Aujourd'hui, vous pouvez... Il y avait un moment où vous avez la télévision nationale, où vous avez les télévisions privées. Aujourd'hui, c'est les sites. Et les gens regardent les sites. Les sites où, généralement, il n'y a que du sensationnel. Ou des gens qui racontent leur vie. En réalité, les sites, si on ne fait pas attention, sont en train de rabaisser. Nous sommes d'accord avec vous, la médiocrité, elle est là dans la presse. Elle est là, elle est là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un examen clinique. Ce n'est pas tout le monde, mais le phénomène a fini de s'installer dans ce secteur. Bien sûr, on ne parle plus de choses essentielles. Ça veut dire qu'on a pratiquement oublié les objectifs fondamentaux du gouvernement actuel. Au début même, je vais vous raconter, au début, on sentait de l'enthousiasme. Il y avait des ministres de souveraineté alimentaire qui venaient, qui parlaient. Et les vidéos, ça portait sur les déclarations de Mabouba, de temps en temps de Moustapha Bikirasi, de temps en temps de, comment dirais-je, Diouf, le ministre de l'université. Mais là, brusquement, c'est des polémiques sans objet. C'est des polémiques sans objet. Et des débats totalement inutiles qui ne servent à rien. Il faut recentrer. Recentrer, effectivement, sur les fondamentaux qui ont été définis et proposés au Sénégalais. Est-ce qu'au sommet de l'État aussi, on ne doit pas accorder les violons ? On n'a pas compris, après cette déclaration du chef de l'État sur la presse et sur le dialogue qu'il prône, on n'a pas compris, après que le ministre de la Communication, envoyé par on ne sait qui, ça donne à une opération de destruction massive, pour ainsi dire, contre les médias privés, lors d'une conférence de presse, et en donnant des fausses informations sur la situation des entreprises de presse. Je pense que ce débat entre le ministre et la presse ne profite à personne. ni au gouvernement, ni à la presse, ni même aux souteneurs qu'on voit dans la presse. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les entreprises de presse, vraiment, ce ne sont pas des entreprises rentables, que les entreprises de presse ont besoin d'être soutenues, que la presse a besoin d'être rénovées. Je suis totalement d'accord avec le mot « rénové » du président de la République, par rapport aux nouveaux outils de communication, et par rapport, effectivement, aussi au passé. Ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui, par rapport à ce que, au travers, si vous voulez, d'un dialogue franc, entre les autorités publiques, les entreprises de presse, et les autres acteurs de la presse, essayer de dégager une vision 21e siècle de la presse sénégalaise. Et l'appliquer. Parce que les entreprises de presse disent, « Mais écoutez, nous, on est prêts à payer les impôts. On ne refuse pas de payer les impôts. Tout le monde l'a dit, on l'a entendu. » Maintenant, quelles sont les facilités qu'il faut faire ? Comment il faut faire pour avoir une presse rénovée, qui puisse effectivement accompagner la démocratie sénégalaise, renforcer le vivre-ensemble, renforcer les principes de la République, des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? Il nous reste deux minutes, Aléhoutine. La patate chaude honnasse. Les graves accusations contre le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Cherti Diandia, est formulée par Cher Diang, le directeur général Limongé, l'Office national de l'assainissement. Et question la justice dans tout cela. Vous, votre commentaire, votre position sur cette affaire ? Écoutez, je dirais que les exagérants, tout ce qui se dégage comme odeur des caniveaux de l'ONAS, ce n'est vraiment pas du tout ragoûtant. Cherti Diandia, je le dirais, en toute franchise, c'est un de mes protégés. C'est un grand militant. J'ai travaillé avec lui au M23. Et pendant sa campagne électorale aussi, je l'ai soutenu. C'est quelqu'un qui fait partie de la société civile. Ah, il ne fait plus partie. Il est dans la politique, là ? Il est maintenant dans la politique. Mais je dis qu'il a fait partie. C'est-à-dire que quand vous avez fait partie de la société civile, vous ne devez pas faire la politique comme tout le monde. Donc moi, si j'ai des exigences, j'ai beaucoup plus d'exigences par rapport à Cherti Diandia. Et donc, moi, mon conseil, c'est que tout ce qu'il peut faire pour éclairer la lanterne des Sénégalais, qu'il le fasse. Le nouveau régime n'a pas encore commencé à poursuivre comme promis les anciens dignitaires présumés auteurs de prévarications financières quand Makissal était au pouvoir. Que maintenant, un dossier se présente devant ce nouveau régime. Quelle aurait été la bonne attitude face à ces accusations contre Cherti Diandia ? Écoutez, quelqu'un comme Sonko a été clair lors de sa dernière communication. Il a dit, El Malik, toi, si tu dois 200 000 francs, l'an dernier, si on t'a donné 200 000 francs, je le sais, tu sors de mon gouvernement. Bon, voilà, moi, je prends tout simplement le président au mot. Je prends également le président de la République au mot, Djoubjoubouljoubonti. Et puis, on pense que le président y croit, qu'il est sincère et qu'il a ses principes suivis au corps. Et bon, maintenant, c'est à l'avenir de nous dire ce qu'ils vont faire. Donc, nous, nous allons les accompagner par nos critiques constructives. Et également, nous leur demandons de ne pas toujours donner dans l'excessive dramatisation et toujours également la victimisation. Ils ont les gouvernails qu'ils gouvernent. C'est eux qui ont, comme on dit, les perles au cou. C'est très joli. Les autres vont essayer de l'arracher. C'est tout à fait normal. Mais bon, il faut le faire vraiment dans la dignité. Il faut le faire également dans la paix. Il faut le faire dans le respect de l'autre. Merci à Léoutine d'être passé devant le Grand Jury d'RFM. Vous êtes le fondateur de Think Tank Africa Jump Center, ancien patron de la RADO, ancien président du Comité Sénégalais des droits de l'homme et ancien responsable amnésie internationale en Afrique de l'Ouest et du centre. Restez avec nous. Les programmes continuent. Merci à Abdoula Régi, le Grand Jury, la semaine prochaine. Et bonne fin de week-end à tous.